bonjour à toutes à tous bienvenue sur ma chaîne dans ce tutoriel je vais vous apprendre à réaliser une écharpe qui se monte très rapidement puisque vous allez utiliser des aiguilles à tricot numéro 20 mm de la laine avec un gros fil qui se tricote en 15 20 mm aussi et comme vous savez le fabricant de laine vous met toujours un encart sur chaque pelote vous indiquant comment la laine se lave si on peut la laver en machine ou si on doit la laver à la main avec quoi on peut la détacher et avec quels aiguilles et quel numéro d'aiguille vous pouvez le tricoter c'est une recommandation du fabricant mais vous savez que des fois quand on crée on peut aussi justement faire fi de ça et faire preuve d'imagination et inventer une autre utilisation donc ce n'est pas de 100 grammes mais comme je vous explique plusieurs dans plusieurs de mes vidéos 100 grammes ça ne devrait rien dire c'est juste le poids de la pelote ce qui est important c'est le métrage et là vous avez 34 mètres dedans voilà donc c'est pas beaucoup mais c'est ce que vous allez trouver à chaque fois que vous allez prendre ou acheter des gros fils comme cela vous vous apercevrez qu'il ya très très peu de métrage dedans donc moi j'ai acheté le lot de cinq pelotes de toute façon ça se vend un lot ça se vend pas à l'unité sauf si vous allez sur le site de laora cpeda punto s point com qui est en espagnol mais je veux je crois qu'on peut le traduire aussi en français en cliquant en haut à droite sur le langage elle vend ses pelotes puisque c'est c'est la la massadrice de cette laine elle vend ses pelotes à l'unité aux alentours de 5 euros et quelques voilà donc si vous voulez vraiment acheter que ce qui est nécessaire pour faire cette écharpe il vous faudra quatre pelotes comme celle ci d'alizé l'alizé c'est la contre si vous êtes si vous aimez beaucoup le tricot vous en faites beaucoup prenez le lot de cinq pour faire cette écharpe avec des franges il vous en faudra quatre pelotes si vous voulez pas de frange avec trois pelotes vous en aurez assez les deux restantes mais vous soit vous rachetez un lot et vous complétez vous faites autre chose avec soit vous faites un bonnet soit tout autre chose ces aiguilles aussi alors ça ce lot je l'achetais sur amazon il m'a coûté 23 en tout avec les frais de port j'habite en france j'ai pris aussi ces aiguilles qui sont les ponies classiques elles sont très très jolies et sont super ce sont en plastique et font 20 mm et est une longueur de 40 cm et j'ai payé ça aux alentours de 9 euros et quelques et j'ai acheté ça le même jour que j'ai commandé cette laine ce qui fait que je n'ai payé qu'un seul frais de port en fait pour tout ça et je suis ravie de ces aiguilles vous verrez vous allez vous sentir bien avec elles sont très très grosses mais elles sont maillables c'est alors l'alizé toutes toutes les laines d'alizé sont toutes d'inco de qualité incroyable vraiment 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 je ne suis pas sponsorisé par eux je n'ai aucun intérêt je ne gagnerai à vous dire ça c'est vraiment la vérité essayez vous verrez je n'ai jamais été déçu par ce film voilà là c'est vraiment de la qualité d'ailleurs vous allez les payer un peu plus cher que celle que vous achetez sur zimane ou à la forfouille celle que je vous recommande à la ruby alors ensuite il vous faudra une aiguille à tricot avec un gros chat ici pour faire entrer le fil qui est quand même assez gros et vous aurez aussi besoin d'une paire de ciseaux et nous allons démarrer alors moi je me suis avancé pour pas que cette vidéo soit trop longue mais je vais vous donner la marche à suivre et vous verrez c'est très très facile dans la mienne mesurons mon écharpe fini mesure 1m80 sans les franges alors je suis de taille petite mais je l'ai voulu maxi longue si vous alors normalement je recommande de la faire 2m60 ok ce qui fait qu'avec deux pelotes et demi à peu près vous verrez vous devriez en avoir assez donc le reste peut-être suffira pour les franges donc je vais vous expliquer la séquence du point dans le point comment on on monte neuf donc on monte neuf points sur des aiguilles aiguilles 20 mm parce que le point est un multiple de trois et après vous allez faire donc une on commence directement par ce point on monte neuf points sur les aiguilles puis on fait une maille envers voilà là je vais mettre l'astérisque puisque c'est cette séquence de points que vous allez répéter de rang en rang en droit et envers du tricot donc une maille envers vous allez faire un jeté non je me trompe pardon excusez moi je recommence ça c'est un autre point donc vous prenez vos aiguilles 20 mm vous allez monter 9 points sur vos aiguilles ce point est un multiple de 3 donc vous pourrez monter que 7 points, 9 points, 11 points, 15 points, etc donc je recommence donc vous allez faire une maille envers 2 mailles envers 2 mailles envers que vous allez tricoter ensemble voilà vous savez que ce symbole quand il y a ces deux ronds séparés d'une barre c'est pour vous indiquer que ce sont des mailles envers et quand je fais dans d'autres tutoriels ce symbole là c'est pour indiquer une maille envers donc une maille envers 2 mailles envers tricotées ensemble puis un jeté puisque là on tricote 2 mailles envers ensemble on enlève un point et on va finir donc ici ça se termine on va finir par 2 mailles envers individuelles voilà donc je vais vous montrer et endroit et envers pareil on ne fait pas sur l'envers du du tricot tout le rang en maille envers non non c'est la même formule la même séquence endroit envers donc je vous montre on prend sa pelote vous verrez c'est une pelote le fil est très 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 chaud très doux vous verrez que même si le point est à jour et vous n'aurez pas franc voilà donc on prend ses aiguilles moi je suis droitière donc je mets l'aiguille sur la gauche et là pour savoir la quantité de fil qu'il me faut pour monter ces 9 points je prends le fil sur l'aiguille et je vais enrouler 9 fois le fil autour de mon aiguille donc 1 2 3 4 5 6 7 8 et 9 voilà et ce petit bout de fil là je vais le laisser côté gauche le fil de la pelote la pelote est devant moi maintenant je prends mes 2 aiguilles dans la main droite alors même si ce sont des aiguilles qui sont grosses vous devez absolument monter vos aiguilles avec monter votre point sur vos aiguilles comme ceci même si le fil est gros même si l'aiguille est grosse parce que ça va permettre à votre ouvrage d'avoir d'avoir le même la même tension de fil partout vous verrez quand vous le tricoterez et là je vais monter mes 9 points donc si ma méthode ne vous convient pas ne vous plaît pas montez vos points comme vous savez les monter et si cette méthode vous plaît que j'utilise regardez dans la vidéo que j'ai sur ma chaîne du fil chenille l'écharpe chenille vous avez cette méthode expliqué plus doucement donc je monte mes 9 points là on n'oublie pas de bien tirer en bas alors amis débutantes surtout les débutantes apprenez à faire cela dans chacun de vos ouvrages de montage sur 2 aiguillis cela vous évitera des galères pour effectuer le premier rang parce que sinon le fil les débutantes ont toujours tendance à serrer beaucoup le fil 5 6 il me manque encore 6 alors 6 aïe 6 7 8 8 et 9 voilà je compte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 alors quand j'ai mes 9 points je fais toujours un nœud je fais toujours un nœud ici toujours toujours et même un double nœud une fois et deux fois maintenant j'enlève ma deuxième aiguille et là je vais commencer le point donc vous vous rappelez le point commence par une maille envers donc je fais ma maille envers ensuite ces deux mailles envers tricotées ensemble donc je prends mes deux mailles je plante mon aiguille dedans et je tricote ces deux mailles ensemble en faisant cela on a enlevé un point donc maintenant je fais un jeté vous avez vu le jeté quand c'est des mailles envers on fait toujours le jeté comme ceci donc de vers moi je contourne je tourne j'enroule l'aiguille donc ça fait ça en fait comme ceci dans ce sens de nouveau je rentre mon aiguille dans les deux mailles je tricote je tricote donc ces deux mailles en maille envers je tricote donc ces deux mailles un jeté de nouveau et je continue les deux mailles tricotées ensemble et là j'arrive à la fin du rang donc il me reste bien mes deux points sur l'aiguille et là rappelez-vous le schéma je dois faire le jeté et là c'est la fin donc j'ai les deux mailles envers à faire d'individuels donc un jeté si vous ne faites pas ce jeté ici avant la fin il va vous manquer un point il faut et vous allez voir je vais vous montrer et là mes deux derniers points alors là je ne tricote pas en mailles envers je les tricote individuellement un et deux voilà j'ai fini je tourne le travail et là vous allez tirer comme ceci vers vous comme vous voyez ça se monte très très rapidement et maintenant alors pour les débutantes vous allez compter à chaque rang si vous avez bien vos neuf points 8 et 9 si vous manque un point arrêtez tout refaites tout depuis le début donc vraiment moi je vous recommande pour celles qui débutent de vous entraîner d'abord sur un échantillon entraînez-vous ne faites pas le double nœud ici faites-en qu'un et entraînez-vous entraînez-vous si vous faites une erreur vous défaites tout et vous recommencez au bout d'un moment ça va devenir un automatisme vous ne vous tromperez plus donc on continue toujours le même point fantaisie endroit envers là je suis sur l'envers comment je le sais j'ai le petit fil qui a servi à monter les points sur l'aiguille qui est sur ma gauche comme je vous le dis tout le temps quand il est sur la droite vous êtes sur l'endroit quand il est sur la gauche vous êtes sur l'envers donc de nouveau je vous refais la séquence du point alors une maille envers ok deux mailles envers tricotées ensemble un jeté de nouveau deux mailles tricotées ensemble envers on arrive à la fin il vous reste deux points sur votre aiguille on n'oublie pas de faire ce jeté un jeté et deux mailles envers une et deux alors on dirait que au début quand on monte ces neuf points sur l'aiguille on dirait que ça fait vraiment pas beaucoup de points et on a l'impression que ça va pas être assez large etc et bien je vais vous montrer que c'est faux regardez bien regardez bien regardez bien là elle est finie et regardez la largeur ça suffit amplement pour faire une écharpe moi je trouve après si vous voulez plus grand et bien vous pouvez faire onze points quinze points si vous la trouvez trop large vous pouvez vous arrêter à sept points et dans ce cas là il va vous rester beaucoup plus de fil à la fin donc c'est très économique ça c'est à vous de voir donc je vous montre une dernière fois le point et après je vais vous montrer comment on ajoute le fil quand le fil est fini comment on ajoute le fil de la nouvelle pelote et je vais vous montrer comment arrêter aussi ce point je vous remontre une dernière fois là nous sommes sur l'endroit et on va faire la même séquence de points alors une maille envers deux mailles envers tricotées ensemble voilà un jeté de nouveau deux mailles envers tricotées ensemble un jeté de nouveau une deux mailles envers tricotées ensemble il ne nous reste plus que deux points sur l'aiguille c'est normal et un jeté et deux mailles envers une et deux alors admettons j'ai fini ma première pelote voilà c'est pas le cas mais imaginons on va faire comme si vous avez fini votre première pelote et ça va vous faire à peu près comme longueur ça à peu près comme longueur pour une pelote à peu près après on étire pas mal aussi pour la remettre pour mettre le point de place donc qu'est-ce que vous allez faire parce que ça c'est souvent la question qu'on me pose et c'est quelque chose que les professionnels de tricot vous montrent pas toujours dans leur tutoriel on vous montre comment faire le vêtement l'accessoire ou peu importe et quand on est débutante ben ce sont des astuces qu'on a besoin de connaître et d'apprendre donc voilà mettons j'ai plus de fil je coupe mon fil à peu près ici je viens de finir ma pelote qu'est-ce que je fais ? et bien c'est très simple on va faire comme le pointage ouvrier en plus on peut pas faire deux nœuds on peut pas faire ça on peut pas faire un double nœud parce que le pointage ouvrier ça se verrait alors comment faire pour pas que ça se voit ? donc prenez le nouveau fil de votre nouvelle pelote et on va faire le fameux montage à la rue ce qui est très solide que j'utilise beaucoup qui est notamment dans le tutoriel que j'ai fait du Snow de Marie-Ève alors regardez je prends le fil de l'écharpe qui est ici et le fil de ma nouvelle pelote et je vais croiser comme ceci et ça va vous faire ça ce fil va être cousu ici celui-là il va être cousu ici ensuite vous prenez votre fil vous allez l'enrouler pour qu'il devienne plus petit vous allez prendre votre aiguille comme cela faire une pression vous appuyez et vous rentrez votre fil voilà ça se fait assez facilement une fois que c'est fait vous allez aller rentrer l'aiguille dans le fil voilà c'est facile parce que le fil est gros donc je rentre mon aiguille dans le fil dans le brin du fil là je vais vous le zoomer comme cela vous verrez bien donc vous grossissez le fil et vous rentrez celui-ci sur une bonne longueur là donc il faut absolument pas qu'on voit votre aiguille ça c'est l'astuce à connaître comme ça vous savez que vous êtes bien dedans vous êtes bien dans le fil alors celui-là ça fait comme un tube quand on rentre l'aiguille donc c'est très très facile et là vous tournez dans l'autre sens pour voir si votre aiguille apparaît l'aiguille n'apparaît pas donc vous la rentrez totalement et vous tirez n'ayez pas peur vous ne ferez pas de trou vous n'abîmerez pas la laine voilà maintenant on va faire pareil de l'autre côté comme tout à l'heure j'enroule le fil pour qu'il soit plus petit je pousse sur mon aiguille et je fais rentrer le fil dans celle-ci maintenant que le côté gauche est fait je vais prendre ici et regardez il n'y a pas besoin d'aller ici s'embêter pour rajouter le fil il y en a qui croient qu'il faut aller vraiment très près non non on s'en fiche éperiment vous allez voir vous rentrez là où ça vous va bien c'est confortable pour vous regardez la distance du nœud est ici ça c'est un nœud coulant en fait donc là pareil hop je rentre l'aiguille et vous avez vu je fais ça quand même sur une bonne distance alors que d'habitude je vous montre je fais ça sur 3 cm environ alors là je fais ça sur regardez ça fait bien 7 cm bien et de nouveau vous tirez une fois que c'est fait vous obtenez ceci alors là qu'est-ce qu'il faut faire vous allez prendre votre petit fil d'ici et vous allez serrer ok jusqu'à ce que vous ne puissiez plus vous allez prendre le petit brin à droite vous serrez pareil que tout à l'heure jusqu'à ce que vous ne puissiez plus et là maintenant vous allez prendre vos deux brins et vous tirez de chaque côté et là vous avez assemblé le fil de l'ouvrage avec le fil de votre nouvelle pelote maintenant il ne reste plus qu'à couper le fil qui sort là donc vous tirez un petit peu voilà pour que le brin qui soit coupé finisse d'être caché dedans pareil de l'autre côté vous faites attention par contre de ne pas couper votre nouveau fil sinon il faudra tout recommencer et vous coupez avant et là vous êtes sûr que votre assemblage va tenir et bien sûr là vous voyez c'est totalement invisible qu'est-ce que vous allez faire ? vous allez continuer votre ouvrage donc maintenant admettons vous avez vos 1m60 ou 1m80 la longueur que vous souhaitez moi je suis petite je fais 1m60 je l'ai faite de 1m80 donc je l'ai faite avec 3 pelotes de cette laine c'est-à-dire que j'ai tricoté toutes les 3 pelotes si vous voulez plus petite vous vous arrêtez à 1m60 si vous voulez qu'elle soit moins longue l'écharpe donc là mettons vous avez votre longueur vous devez arrêter le fil ok ? alors pour stopper ce fil c'est très simple parce que j'ai beaucoup de questions quand je fais des points joueurs comme ça on me dit oui mais comment j'arrête ? est-ce qu'il faut que je refasse le jeté ? non pas du tout regardez-moi bien vous allez arrêter votre ouvrage comme on arrête n'importe quel autre ouvrage il faut simplement qu'à la fin vous ayez le même nombre de points c'est-à-dire vos 9 points donc là je viens de faire une maille en vert je vais dézoomer donc je viens de faire ma première maille en vert je fais ma deuxième et vous voyez la joute de fil est totalement invisible on voit absolument rien là je prends le point qui est le plus à l'arrière je tire un peu le fil de la pelote et je le fais passer vous mettez votre noix pour empêcher le fil de sortir les aiguilles et c'est ce qui va permettre là je vais tricoter, là c'est le jeté ici vous voyez ça fait un trou ce jeté, vous le tricotez comme une maille en vert normale vous faites une deuxième maille en vert vous prenez le point arrière et vous le passez devant de nouveau une maille en vert voilà vous prenez votre fil arrière vous le passez devant de nouveau une maille en vert pareil que tout à l'heure on la passe devant on fait ça pour les 9 points et surtout 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 ce qu'il ne faut pas faire c'est aller de deux en deux je vais vous montrer alors par pitié ne faites pas l'arrêt de votre ouvrage en faisant comme ceci là vous prenez vos deux mailles ensemble vous les tricotez un point arrière ce qui fait que vous en enlevez un à chaque fois et après vous le remettez sur l'aiguille je vous le remontre après ça parce que sinon ne faites pas ça faites vraiment un un comme je fais ici ça va vous permettre d'avoir la même largeur aussi bien au début de votre ouvrage qu'à la fin si vous faites de deux en deux ça tendance à serrer et ça sera pas joli donc je continue hop vous mettez votre index pour stopper le point pour pas qu'il sorte de votre aiguille et là dernier point et toujours pareil on fait passer le point arrière sur le point avant et on a fini voilà là il n'y a rien de compliqué donc vous tirez comme ceci vous enlevez votre aiguille et là je vais vous montrer une astuce le bas vous voyez le bas le début de notre ouvrage là c'est un échantillon vous quand vous aurez fini votre écharpe vous allez faire comme ceci vous allez tirer un petit peu à largeur pour remettre l'ouvrage en place afin qu'il prenne la même largeur alors qu'au final ici vous prenez votre fil couper et dans cette boucle vous allez le passer tirer et là vous faites un double nœud vous voyez le point comme il est joli alors ici vous faites un double nœud ici à la fin parce que c'est pour être sûr que voilà votre ouvrage tienne bien et là deux possibilités alors je vous montre la même alors deux possibilités sauf à vous donc je me suis rincé mon hors caméra alors soit ici à la fin vous allez faire des franges alors je vous montre sans frange d'abord ça s'aillera plus vite donc soit vous faites sans frange vous prenez votre bas de l'écharpe et vous allez faire un nœud donc vous prenez vous tirez et vous allez faire un nœud comme ceci bon ce fil je le coupe pas parce qu'il va me servir de frange tout à l'heure si vous ne faites pas de de frange dans le bas vous allez le rentrer au bord et là votre nœud voilà vous allez pousser 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 et vous allez faire un nœud comme ça à la fin qui va faire comme une fleur en fait comme une rose ou un pompon voilà et vos deux bords seront comme celui ci donc beaucoup plus serré là je ne sers pas parce que je ne veux pas ça pour la fin je veux les franges et ce nœud je vais vous montrer donc là maintenant on va faire des franges donc là on prend le mètre ruban je vais vous dire il faut des franges de moi j'aime là sur ce modèle il faut des franges quand même plus longues que celles que l'on fait d'habitude donc des franges de 40 cm alors 60 ça va faire des 30 alors 70 oui 70 moi je mettrais du 70 regardez donc vous coupez un brin de 70 cm si ça vous plaît pas et bien vous faites moins si vous aimez plus long vous faites plus long voilà là j'ai pas eu le temps de faire un gabarit donc je vais prendre ce fil et je vais le doubler sur la le fil de ma pelote comme ça ça m'indique la bonne mesure et vous allez faire des franges de de 2 brins qui en feront 4 à la fin comme le fil est épais ça fera très très joli donc sur les 9 points moi mes franges elles vont être placées ici alors au bord au bord ici entre chaque point là où il y a le là où ça joue rien en fait je vais mettre des franges vous allez en faire 1 2 3 4 5 donc il vous faut 5 x 4 brins donc 20 et je vous retrouve une fois que c'est fait je viens de finir de couper les franges donc maintenant je vais vous montrer comment je les assemble donc le brin du début là on a monté les points on le coupe surtout pas et on va s'en servir comme d'un brin de frange donc pour cela je multiplie par deux un brin et je vais l'enfiler ici dans le point du départ alors je me suis muni d'un crochet numéro 6 et là dans cette boucle je vais faire passer 1 2 3 c'est 3 brins alors normalement on va en avoir 4 là j'en ai que 3 pour moi pour moi ça suffira c'est un fil camion qui est assez gros et à présent qu'est ce qu'on fait c'est simple j'ai tout qui tombe pardon on va prendre le ciseau et on va couper le brin du début là à la même hauteur que les franges voilà et on continue donc je prends deux brins n'importe quelle couleur celle qui vient voilà je les multiplie je les plie pardon je les multiplie je les plie par deux hop hop et là dans le creux d'ici il n'y a plus besoin de crochet ici je fais passer cette boucle et avec les deux doigts j'ouvre j'écarte et là je fais passer mes 4 brins dans cette boucle et à présent vous tirez et comme tout à l'heure vous mettez votre vous frange bien droit et à la fin on les coupera pour que c'est toute la même longueur et on continue comme cela donc deux brins ça suffit on plie en deux on se cale sur le point ajouré je fais passer cette boucle j'écarte avec mes deux doigts et je fais passer les brins dedans et je tire et on continue deux brins on plie en deux on plie en deux on plie en deux il n'y a rien de compliqué alors on tire bien fort et le dernier là on va se servir du crochet et pardon je ne l'ai pas dit au début du tutoriel je vais le rajouter par écrit dans cette boucle ici on va les mettre un et deux brins je vais prendre plutôt le fil mauve on plie et on met alors comme vous voyez j'ai eu beau mesurer il y a des fringes qui n'ont pas tout à fait la même longueur c'est normal il y a des moments j'ai dû peut-être tirer trop et du coup ça donne ça donc là je peux même le faire avec le doigt hop je fais une boucle, j'écarte et je mets mes fringes une fois terminé c'est simple je mets le bord bien droit alors là je vous recommande pas d'avoir un petit ciseau comme j'ai ici un gros ciseau de couturière donc je vais le chercher et je reviens pour vous montrer alors voici mené de mon ciseau qui est assez grand et là et bien je vais couper de façon régulière tous les brins donc vous prenez le brin qui est le plus court et vous allez suivre sa longueur sur toutes les fringes vous prenez les ciseaux qui coupent bien voilà vous avez toutes vos fringes alors on a l'impression qu'elles sont pas oui c'est deux ronds après vous faites ceci vous prenez vous tirez c'est un peu comme quand on fait les pompons et là on va réégaliser de nouveau voilà alors une fois que c'est fait alors soit vous le laissez comme cela et vous avez une écharpe normale soit vous en plus de ça vous refaites votre nœud je me suis mis debout pour que vous voyez mieux donc vous refaites votre nœud comme je vous ai montré tout à l'heure sachant qu'on peut le défaire à tout moment bien sûr notamment pour les laver pour la laver alors ça peut être un joli cadeau pour Noël pour l'anniversaire aussi voilà et donc là vous allez serrer un peu plus que ce que je vous ai montré tout à l'heure alors avant de bien serrer fermement vous faites glisser le nœud jusqu'en bas et là vous tirez oups bon c'est un train ça il faut avoir de la patience parce qu'il faut vraiment le mettre bien parce que quand on tire ça a tendance à remonter bon voilà ça devrait vous donner ceci moi j'aime bien c'est original c'est à vous de voir je vous ferai une photo avec l'écharpe exactement comme celle-là comme ça avec ses nœuds au bout vous verrez c'est sympa et ça plombe l'écharpe voilà ça c'est toute la longueur et maintenant hors caméra mais je vais faire l'autre côté et je vous retrouve dans un prochain tutoriel où je vais vous apprendre à réaliser un pull avec les doigts qui m'a été où Laura Cepeda m'a donné la permission de partager ce modèle en français voilà je vous dis à très bientôt j'espère que ce tutoriel vous aura plu je vous embrasse prenez soin de vous bye bye au revoir au revoir merci